Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Corrèze Télévisions. Je m'appelle Jade et je suis en compagnie de Samuel et de Monsieur Gaspar. Avec mes camarades, donc avec Mélanie et aussi Glotil, nous sommes du lycée d'Arsenval. En option CAV, nous allons vous présenter le premier clip, enfin le dernier clip de PNL ODD. Donc ODD, c'est d'un groupe de rappeurs français PNL, qui sont originels du quartier des Tartorais à Corbeil et Sonne. Les deux frères, Tariq et Nabil, ont passé leur adolescence principalement à Brive-la-Gaillarde, où leur passion pour le rap est né. D'une mère, issu d'une mère algérienne et d'un père Corse, Tariq, pardon, un des frères, a passé quelques années en prison, car ils ont été tous les deux impliqués dans un trafic de stupéfiants, qui est un sujet très présent dans leur texte. C'est alors que le 22 mars 2019, ils publient, après un live qui a duré plusieurs heures, montrant la planète Terre, leur nouveau clip ODD. Donc je te laisse analyser les paroles. Merci Ijad. Alors tout d'abord, dès le début du texte, nous pouvons comprendre que leur objectif a changé, puisque dans leur texte avant, leur objectif était de viser le sommet, là justement, ils commencent en disant « Bah les couilles de l'Himalaya, bah les couilles, je ne vis plus le sommet. » Donc on peut comprendre que ce n'est plus leur objectif principal. Ensuite, ils disent « Mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je commets. » Donc on peut comprendre que leur objectif n'est plus de viser le sommet, mais de plus de parler d'eux, voire de leurs sentiments. Ils font aussi écho à ce sommet en disant « La lune, j'aime plus, je vous la laisse. » Donc qu'ils ont abandonné tout cela. On peut le voir dans le clip à certains moments, par exemple lors du refrain, à ce moment-là précisément, où on peut les voir sur le côté avec eux dans le passé en train de vendre de la drogue à leurs clients. On peut aussi voir à la fin du texte de la chanson, c'est peut-être leur dernier album, comme NOS le précise, « C'est peut-être mon dernier album, et plus tard, viens, on se casse mon frère, avant qu'on se perde. » Peut-être qu'ils n'ont pas envie de se perdre dans le rap, de faire tout le temps la même chose. Ensuite, concernant l'expression « ODD », on peut avoir plusieurs interprétations. Par exemple, dans l'ascenseur qu'on voyait juste avant, il y avait écrit dans le fond « Au détail », « Au détail » qui peut faire référence à la drogue, je ne sais pas. Ou « ODD », « DD de deuxième degré, je suis effacé », comme dit NOS dans son couplet, qui veut peut-être faire écho à une autre partie de lui-même, probablement. Je te laisse la parole pour les lieux de tournage. Merci Samuel. Comme vous pouvez le voir, le clip est principalement basé autour de la tour Eiffel. Il est même tourné dedans. Nous pouvons voir, bien sûr, que souvent, on voit les deux frères, les deux rappeurs, dans des halls qui font référence à leur ancienne vie de dealer, comme tu le disais avant. Exactement. On voit aussi qu'à un moment, comme tu l'avais aussi rappelé, nous les voyons en vitesse normale et juste à côté d'eux, des gens qui viennent acheter de la drogue, qui, eux, sont en accéléré, qui renforcent cette sensation de nostalgie, de leur vie passée, que peut-être ils ont honte et qu'ils essayent d'oublier. Le toit aussi, qui fait référence à l'un de leurs premiers clips. Je ne comprends pas, c'est ça ? Oui, c'est celui-là. Et donc, on a aussi, le CNC leur a également versé une somme de 80 000 euros, parce que c'est quand même assez fort de tourner sur la tour Eiffel, car ils l'ont privatisé. Voilà, ils l'ont privatisé. Surtout, on peut voir que le clip évolue dans l'heure de la journée, donc je pense que ça a dû coûter très cher et qu'ils ont dû y rester longtemps. Voilà, merci. Du coup, si tu veux parler des effets spéciaux ? Alors oui, des effets spéciaux, c'est parfait, bon timing. Le clip se finit, donc on va pouvoir recommencer. Donc alors, le clip commence avec des nuages, qui c'est sûrement, même, c'est de l'image de synthèse, puisque je ne pense pas qu'ils ont eu les moyens de filmer avec un drone à une hauteur pareille. Ce serait impossible, même. Surtout, comme on va le voir dans le plan juste après, où la caméra plonge dans les nuages. Le plan qui va apparaître vient de Google Earth, ce qui a... Beaucoup fait débat, car les gens étaient très déçus. Puisqu'on peut voir les voitures en zoomant, qu'elles ne bougent pas lors de ce plan. Ils n'auraient pas pu filmer à une hauteur pareille, ça aurait été impossible. Donc là, c'est le titre de la chanson qui s'affiche. Puis on voit, ça commence, les deux chanteurs sont au sommet de la tour Eiffel, en train de regarder le coucher de soleil. Bon, comme d'habitude, ils ont l'air déprimés, ça ne change pas. C'est un peu le thème de leur chanson. Puis, ce plan fait référence à la pochette d'un album de Drake, qui avait demandé à reprendre l'un de leurs titres, mais PNL avait refusé, puisqu'ils ne font aucune collaboration. Alors, certains pensaient que le clip avait été tourné sur fond vert, et non sur la tour Eiffel. Mais on peut penser que ça a été tourné sur la tour Eiffel, puisqu'il y a des photos qui les montent bien sur la tour Eiffel. Et puis, les reflets, les lumières et tout ça, qui ont été faits sur eux. Oui, le vent aussi. Ça aurait été très dur de faire un effet spécial. De reproduire toutes les lumières parfaitement, ça aurait été impossible de toute façon, même en traversant les cheveux, ce n'est pas possible. Alors, nous pouvons... Bon, pour l'instant, c'est toujours sur la tour Eiffel. Alors, cette partie, c'est le hall. Ça a été forcément tourné en studio, et comme tu disais, ça fait référence à leur ancienne vie. Ici, nous pouvons voir une bande d'arcade qui a été utilisée pendant qu'ils chantaient le morceau dans la légende dans l'un de leurs concerts. Et juste avant, nous pouvons... Ici, nous pouvons voir une référence à leurs anciennes activités, leurs activités de dealer. On voit plusieurs personnes fabriquer de la résine de cannabis. Et en plus, on a un ralenti, puis un accéléré qui renforce cet effet de vie passée. Oui, pour montrer que tout ça, c'est du passé. Voilà, c'est ça. Et alors, ce plan, lui, je pense qu'il était très complexe à faire, puisque nous pouvons voir sur les côtés tout aller en accéléré, puis les deux chanteurs à une personne dans l'ascenseur, qui sont en vitesse normale, comme tu as dit. Ce plan a sûrement été tourné en travelling, mais à une vitesse différente. Et les deux plans ont été superposés pour que ce soit assez raccord. On pourrait peut-être aussi parler des lumières. C'est très présent. Ah oui, les lumières. Justement, c'est là où on peut voir qu'ils ne font pas tourner sur fond vert, puisque comment ils ont été éclairés, ils n'ont pas pu tout faire en raccord en effet spéciaux. Ça aurait été totalement impossible. Mais justement, certaines personnes ont pensé que ça avait été tourné en studio, puisqu'on dirait qu'ils sont sur une plateforme, là, sur la tour Eiffel, alors que pas du tout. C'est comme ça de base. Et ils ont rajouté aussi des lumières pour pouvoir... Bien sûr, ils avaient des harnais. Des comment ? Des harnais pour pas... Ah oui, quand ils sont au sommet, qu'ils sont sur le rebord, on peut voir sur les photos qu'ils ont passées sur Instagram qu'ils avaient des harnais qui les empêcheraient de tomber s'ils glissaient. Ça aurait été bête qu'ils tombent d'une telle hauteur quand même. Et du coup, dans l'ensemble de leur clip, l'ensemble de leur clip a atteint 200 000 euros. Et on peut dire qu'il a été presque tourné comme un film long-métrage. On pourrait presque le voir comme un long-métrage. Oui, il a le budget d'un film d'auteur français, je pense qu'on pourrait dire. Crélie, mais qu'est-ce qui vous plaît ? S'il vous plaît, je pense, c'est Muelles, par exemple. Moi, j'aime beaucoup... Déjà, moi, j'aime beaucoup l'utilisation de l'image de synthèse dans les films au cinéma. Et là, on voit que sur certains plans, c'est utilisé. Du coup, moi, j'aime beaucoup. Et ça change aussi des clips qu'on voit d'habitude qui sont souvent pas tous pareils, mais qui se ressemblent. Eux, ils sortent du lot, ils ont créé leur propre style niveau clip. Leur univers. Et aussi, ils nous vendaient du rêve sur leur live. Et vraiment, on s'attendait vraiment à quelque chose digne de PNL. Et de voir ce clip dirigé tel un long métrage, ça nous a... C'est comme disait Samuel, c'est digne de... Enfin, c'est leur univers. Oui, c'est quelque chose qui est présent depuis leur premier clip. Ils ont toujours eu un style bien à eux et ça n'a toujours pas changé. Et comment tu définis ce style ? Très nostalgique. Comment dire ? Très nostalgique. C'est vrai que ça sent. Oui, avec la pluie. Est-ce que c'est la nostalgique ? Il y a toujours un côté très contemplatif, quelque chose qui montre leur vie passée, mais un peu quand même... Parce qu'on voit souvent leur quartier, tout ça. Il y a souvent une référence au hall du bâtiment, même dans le clip d'Alammoniac, où ils sont principalement tournés dans le désert. Il y avait quand même une référence au hall. Et ensuite, oui, comme je l'ai déjà dit, il y a toujours ce côté contemplatif un peu. Moi, ce qui m'étonne, je ne connais pas bien le groupe, mais je me suis un petit peu renseigné, et puis je vous entends parler depuis quelques temps au sujet de PNL. Ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, on a affaire à des gens qui ont leur propre label, qui n'appartiennent pas à une maison de disques confirmée, qui ont fondé leur maison de disques, donc, qui semblent vivre toujours au Tartoré, alors que leur musique a eu un succès assez franc et a dû leur apporter quand même un petit peu d'argent. Ils le tournent des clips au budget faramineux, en tout cas aux ambitions, puisqu'ils sont assez importants, puisqu'ils sont partis en Afrique, ils sont partis au Japon, si je me rappelle bien. Ils sont partis partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Oui, il y a aussi, c'est des gens très perfectionnistes. C'était la personne, je ne sais plus comment s'appelle cet artiste, mais celui qui a fait la pochette de leur avant-dernier album, dans la légende, qui avait dit que c'était des personnes très perfectionnistes qui étaient obligées de passer une heure au téléphone chaque jour avec eux pour régler des petits détails. Donc, c'est des gens très attachés à leur style. Alors, les paroles aussi m'interpellent, parce que quand on les lit, en particulier au DD, on a parfois du mal à comprendre du premier coup, parce qu'il y a pas mal de vocabulaire qui semblent tout à fait circonstanciés. On sent bien l'accès au vocabulaire des cités, en particulier de la cité des Tartarets, et peut-être même le vocabulaire propre à PNL, qui semble inventer un certain nombre de mots. On utilise beaucoup le verlan, on utilise beaucoup l'argot. Il y a tous ces mots-là. Alors, ces textes-là, ils vous disent quoi ? C'est une bonne question. Enfin, je ne saurais pas comment dire. Ils en disent beaucoup sur leur histoire et sur leur vie passée. Ils n'inventent pas, enfin, ils parlent d'eux et ils ne vont pas... Ils ne vont pas changer de personnalité. Ils ne vont pas faire comme certains rappeurs. C'est pour ça, en fait, que les gens les aiment, c'est parce qu'ils sont comme ça. Ils sont authentiques. Ils ne vont pas faire comme certains rappeurs qui vont être bling-bling, qui vont montrer dans leur clip des Lamborghini, des filles à moitié à poil, plein d'argent, alors qu'en vrai, ils ne sont pas comme ça. Alors, eux, ils restent eux-mêmes. Et c'est un petit clin d'œil aussi de leur quartier, de rester comme ils sont. Oui, ils n'ont pas changé malgré le succès, ils restaient même. Comme ils le disent plusieurs fois, je ne sais pas s'ils le pensent vraiment, mais que le rap, ils le font surtout pour l'argent. Parce que PNL, c'est-à-dire peace and love, peace pour paix et love pour l'argent. Donc, s'ils veulent, c'est la paix et l'argent. Et donc, je ne sais plus dans laquelle c'est où ils disaient que si le rap, ça faisait plus d'argent, ils arrêteraient. Voilà. D'accord. Ils cachent peut-être là-derrière des phrases un petit peu provocatrices, parce que ça peut être provocateur, tout cela. Peut-être un véritable amour de la musique, parce que ce qu'ils font, est quand même assez original. Et vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, qu'ils sont apparemment très méticuleux, qu'ils font attention à chaque mot de leur chanson. Peut-être même, si on parle des clips, qu'ils font attention à chacune des images. Donc, derrière cette phrase provocatrice, il y a peut-être, malgré tout, un véritable amour du rap et quelque chose, une proposition intéressante. S'ils ont eu du succès, au début, c'est parce qu'ils se démarquaient de ce qu'ils faisaient avant. Ils ont imposé leur propre style. Bon, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sur Correstev. Sous-titrage Société Radio-Canada